Une guerre larvée se passe désormais entre le président de la transition, le colonel Assimi Goïta et son premier ministre Shogel Megha, depuis le remaniement ou réaménagement gouvernemental. Le premier ministre se sentant abandonné en plein vol par le président de la transition, alors qu'ils sont tous les deux, les têtes de proue de la gouvernance actuelle, fait feu de tout bois. Pour rappel les deux forces qui sont censées gouverner le pays sous la transition sont le Comité National pour le Salut du Peuple, CNSP, dirigé par le colonel Assimi Goïta et le mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques, M5 RFP dont Shogel Megha est le président du Comité Stratégique. Le dernier remaniement ministériel a été l'occasion pour Assimi Goïta de se débarrasser des ministres du M5 en affaiblissant du coup son allié de premier plan qu'est Shogel. Ce dernier sentant sa fin très proche veut enfoncer le président. Qui du colonel Assimi Goïta ou de Shogel Megha aura le dessus dans cette guerre larvée en effet, le dimanche 16 juillet 2023, lors de la clôture du séminaire gouvernemental, le premier ministre Shogel Megha a tenu un discours qui sonne comme une sorte de revanche après la déculottée qu'il a subie suite au remaniement gouvernemental. Sans détour et sans langue de bois, dans son allocution il a affirmé que les discours nationalistes ou patriotiques peuvent tenir un an, deux ans voire trois ans, mais que c'est l'économie qui tient dans la durée et d'ajouter qu'après si les gens n'ont pas à manger, ils peuvent retourner contre ceux qu'ils applaudissent. En demi-mot il avoue l'échec du gouvernement et dénonce les discours populistes avec lesquels les gouvernants ont tenu en haleine pendant trois ans un peuple qui a, certes soif de souveraineté, mais qui veut aussi le bien-être social. Pour Shogel seule l'économie tient longtemps. Ses propos ont suscité des vives réactions tant du côté des partisans d'Assimi Goïta que de ceux de Shogel. En analyste neutre son discours pourrait avoir deux angles d'attaque, le premier est que le premier ministre Shogel sentant son éviction du fauteuil primatorial, ce qui sonne comme une trahison de la part d'Assimi, mais ce dernier en porte à faux avec le peuple en lui rappelant son engagement celui de rendre le pouvoir aux civils à la fin de la transition. Le deuxième angle d'attaque pourrait être une ruse de la part du PM pour pousser Assimi Joïa à l'éjecter de la primature afin qu'il puisse se victimiser et avoir de la sympathie et certainement une popularité, par que s'entend la fin prochaine du pouvoir. Le premier ministre veut tout simplement se sauver sans Assimi Goïta en cas de naufrage. Qui du colonel Assimi Goïta ou de Shogel Megha aura le dessus dans cette guerre larvée à quelques mois seulement des élections présidentielles pariant bien sur des ambitions présidentielles du colonel Assimi Goïta, le PM n'a d'autre choix que de l'affaiblir. Car si Assimi renonçait à être candidat, un grand boulevard s'ouvrira devant son premier ministre surtout quand on l'éjectera du fauteuil primatorial, c'est d'ailleurs ce que proposent certains proches d'Assimi Goïta. Ce serait une grosse erreur que de mettre tout de suite Shogel Megha à la porte, malgré la maladresse de sa sortie, dont voici d'ailleurs un extrait ce qui nous reste maintenant, c'est le problème de développement, tous ceux qui nous soutiennent aujourd'hui, s'ils n'ont pas à manger demain ce sont les mêmes qui vont prendre des cailloux pour nous renvoyer. Il faut bien travailler et quitter à temps avant d'être renvoyé. Si pour les uns ce discours sonne comme un éveil de conscience de la part du premier ministre, pour d'autres il prouve encore plus son incapacité à gérer le pays. En somme, Shogel Megha vient de prouver sa maturité politique aux jeunes colonels sans expérience politique. Assimi Goïta a peut-être eu tort de maintenir Shogel Megha à la tête du gouvernement le premier ministre a tellement appris ses théories machiavéliques qu'il sortira vainqueur de ce combat contre Assimi Goïta, parce que simplement il a compris que la politique n'est pas faite pour les enfants de cœur.